Salut à tous, alors cette semaine en hommage à mes amis les Daft Punk, on va faire un thème particulier, le swing Robocop en plusieurs étapes, je vous explique. Première étape, on va faire toujours attention à son alignement qui est hanche-épaule parallèle à la baguette. Deuxième chose, la balle dans les pieds, on va essayer de mettre un peu de vitesse, la balle plutôt vers le pied avant et ensuite on fait attention à son grip. Une fois que je suis prêt, voici la consigne, je me mets en place et on va séquencer notre swing de golf. Séquence numéro 1, je tourne les épaules et les hanches en poussant mon club. Séquence numéro 2, j'arme les poignets, séquence numéro 3, je monte les bras. Séquence numéro 4, on tape la balle. Allez, on recommence. On tourne les hanches et les épaules en poussant le club et en gardant la tête de club devant les pieds. Ça, c'est la première position clé à respecter. La deuxième, j'arme les poignets et la troisième, je monte les bras. Je me retrouve dans une deuxième position clé, au sommet du mouvement, pas plus haut, largement suffisant. Dernière séquence, position numéro 4, on va essayer de démarrer la descente en tournant le pied, tournant la hanche. D'accord, je recommence. 1, je pousse en tournant. 2, j'arme les poignets. 3, je monte. 4, je redémarre et je lâche le club. Position 1, position 2, position 3, au sommet, comme dans les vieux grimoires du golf. Et 4, je redémarre en basculant le bas du corps, en tournant le bas du corps et on redescend le club. Deuxième swing Robocop, autre façon de dissocier les articulations. Swing assez étrange, mais peut-être efficace. Première position, je monte mes bras. 2, j'arme mes poignets. 3, je tourne mes épaules et je swing. Je monte mes bras, j'arme mes poignets, je tourne les hanches et les épaules, je swing. La difficulté dans la position 1 est de garder les angles de sa posture quand on se relève. Évitez évidemment de faire ça. On reste penché, je monte juste mes bras, j'arme mes poignets, je tourne les hanches et les épaules et je me retrouve dans la même position que le Robocop 1. Et là, je n'ai plus qu'à swinguer. Allez, je vais maintenant briser quelques idées reçues des golfeurs sur l'histoire de tourner la tête trop tôt ou trop tard avec des exemples. Premier exercice que je vous propose pour essayer de dissocier les épaules des hanches et comprendre pourquoi le regard est important, pourquoi il doit directement suivre la balle après impact. Alors, on met son club parallèle au sol en position fente et on va tourner du côté de la jambe avancée. Là, je suis au taquet. Et maintenant, je vais suivre mon club du regard. En règle générale, en suivant mon club du regard, je gagne quelques degrés de rotation. Ça va donc être pour moi la même chose lorsque l'on va taper sa balle. Quelqu'un qui va rester comme ça pendant longtemps risque d'être plutôt bloqué, contraint et risque d'aller plutôt sur la gauche quand il va taper ses balles plutôt que quelqu'un qui va taper comme ça. Plusieurs exemples. On a déjà deux champions. Je connais personnellement deux à trois champions connus. Jim Furyk, Henrik Stenson qui, au moment où il touche la balle, sont déjà plutôt comme ça. Didier Blanc aussi du golf de Sommel. Et à l'inverse, on a quelques champions qui restent comme ça. Pas de problème. Avantages et inconvénients. Avantages de swinguer comme ça. Je génère pour moi plus de vitesse, plus de libération, peut-être plus de distance. À l'inverse, je swing comme ça. Je suis beaucoup plus précis sur l'impact, mais un peu plus crispé. Donc pour moi, ça s'adresse plus à des athlètes. Deuxième swing Robocop pour les connaisseurs, Hideki Matsuyama. On va monter le club un peu comme un joueur de baseball. On va tout de suite être en position prêt à swinguer. On va faire une pause de trois secondes et essayer de redémarrer par le bas du corps. Très bon exercice de rythme. Démonstration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Dernier Robocop. Niveau quatre. On va maintenant swinguer à l'aveugle. Les yeux fermés. Je me mets en place. Et je vais essayer de toujours dissocier mes articulations dans une prise d'élan conventionnelle. Les yeux fermés. Et j'essaye de toucher ma balle. À la Justin Thomas ou Justin Rose, on essaye, position une, de valider la tête de club devant les pieds. Les yeux fermés. On dissocie les poignets. On monte les bras. Et on swing. N'oubliez pas que ces exercices sont pour objectif de dissocier les articulations. Hanches, épaules, poignets, bras. Pour cela, travaillez en rythme. Sur un rythme doux. On ralentit. Pour valider les positions clés. Première position clé. Deuxième position clé. Et on redémarre avec le bas du corps. On fait en rythme. On ralentit. Slow motion. Et n'oublie pas, si tu danses comme un robot, que tu chantes comme un as, tu m'intéresses. J'ai pas de face. Come on.